Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Benezé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je parle à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leur preuve, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Mathilde, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci de m'accueillir Baptiste, je suis hyper contente de pouvoir partager nos apprentissages et ce qu'on fait chez Make Sense avec toi aujourd'hui. Cool, alors effectivement aujourd'hui on a un programme extrêmement chargé, c'est un épisode qui a été très bien préparé, notamment par Mathilde, je vais essayer d'être à la hauteur. On va parler communauté apprenante, on va aussi parler de l'organisation chez Make Sense, tu vas nous présenter tout ça et on va voir aussi comment toi tu mets en place des stratégies un petit peu d'apprentissage en continu. Donc un programme très très riche et peut-être avant de se jeter à corps perdu dans ces différents sujets, je vais te demander de te représenter Mathilde et de présenter Make Sense en même temps. Oui bien sûr, avec grand plaisir. Enchantée à tous ceux qui nous écoutent, moi c'est Mathilde, je travaille chez Make Sense du coup depuis quasiment 7 ans. Make Sense c'est quoi ? C'est une organisation internationale, on est présent dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, à travers un réseau, une communauté de bénévoles et d'entrepreneurs sociaux, mais aussi avec des salariés qui développent, on va dire, deux grandes expertises, que sont d'un côté la création et l'animation de communautés engagées sur des causes sociales ou environnementales, et de l'autre l'accompagnement d'entrepreneurs sociaux, donc plutôt dans un modèle d'incubateur-accélérateur, mais aussi depuis quelques années avec des fonds d'investissement, on investit du coup dans des entreprises sociales. Moi, mon métier à l'intérieur du coup de Make Sense, ça a toujours été l'accompagnement des entrepreneurs, donc mon métier c'est vraiment coach d'entrepreneurs sociaux. Je m'occupe aujourd'hui de tous les programmes d'accélération et je pilote en gros l'incubateur et le développement de tous nos programmes et ressources à destination des entrepreneurs. Ok, super clair. Alors effectivement, quand on a préparé l'épisode, il y a un sujet qui est, je pense, central à la fois dans ton métier et à la fois dans l'organisation, c'est le côté communautaire. Tu l'as dit rapidement, on va peut-être rentrer directement dans du sujet, la première partie qui était comment tu crées une communauté autour de certaines valeurs, autour d'un enjeu, et notamment l'entrepreneuriat à impact, qui est quand même un sujet, je pense, de société aujourd'hui. C'est quoi l'histoire derrière ça ? Et en préparant, tu me disais, en fait, on est passé d'un statut quasiment associatif ou bénévole à une organisation beaucoup plus structurée. Comment ça s'est passé ? Ouais, c'est une belle histoire qui marque très clairement qui nous sommes aujourd'hui à notre ADN. Donc je vais me permettre de refaire un petit peu l'histoire de Make Sense et de sa communauté, parce qu'effectivement, ça explique tout ce qu'on va pouvoir se raconter dans la suite du podcast. Alors Make Sense a commencé comme une communauté de bénévoles, il n'y avait personne qui travaillait à plein temps, c'était vraiment un peu une bande de jeunes qui, pendant leurs études, se passionnaient pour l'entrepreneuriat social, mais aussi le design thinking, et un peu comment est-ce qu'on pouvait facilement mobiliser des citoyens pour venir en aide à des entrepreneurs sociaux ou pour s'engager sur des causes sociales et environnementales. Ça, c'était déjà il y a 10-12 ans maintenant, et donc c'était à l'époque où, je pense, on commençait à voir apparaître ces questions de quête de sens et de comment est-ce que les nouvelles générations pouvaient s'impliquer dans les combats sociaux ou environnementaux. Et en fait, ce qu'il y a au tout départ, vraiment la base de cette communauté, ça a été de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut aider facilement un entrepreneur social qui est vraiment cet acteur, ce gars un peu fou, qui a envie de changer la société en créant une entreprise qui va être viable et qui va attaquer des problèmes sociaux ou environnementaux. Et du coup, Make Sense a commencé à développer au début, je dis Make Sense, mais c'était vraiment quelques fous furieux qui se réunissaient le soir et qui voulaient du coup créer une petite méthodologie d'atelier créatif pour aider des entrepreneurs sociaux. Ces ateliers, pendant longtemps, on les a appelés des hold-up parce qu'un jour, quelqu'un avait décrété qu'on braquait les idées des participants pour les remettre à l'entrepreneur. Donc voilà, on était des gangsters et on participait à des hold-up. Le naming, le wording derrière est important, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais ce qui a été marrant, c'était que très vite, les premiers gangsters de Make Sense se sont dit, notre force, ce n'est pas tant d'avoir créé une petite méthodologie d'atelier en deux, trois heures pour résoudre des défis. En réalité, on s'est inspiré de ce qui existait déjà dans le design thinking, c'est beaucoup du brainstorming, etc., de la phase de divergence, convergence. La méthodologie en soi n'était pas révolutionnaire, on avait pris ce qu'on aimait et on en avait fait un atelier un peu cool et fun pour embarquer un max de personnes. Mais la force, c'était vraiment d'être capable dans n'importe quelle ville, pour n'importe quel entrepreneur, de réunir autour de nous une dizaine de participants qui ne se connaissaient pas un soir autour d'un apéro et de brainstormer sur les difficultés d'un entrepreneur pour trouver des solutions. Et du coup, une fois qu'on s'est dit ça, c'était évident pour tout le monde de se dire, en fait, la méthodologie, on va très rapidement la formaliser et puis on va commencer à former tous ceux qui voudraient organiser des ateliers près de chez eux, à le faire. Et on ne s'est pas forcément trop expliqué pourquoi à ce moment-là ça a pris, mais Make Sense s'est développé à une vitesse phénoménale à l'international. Les participants des ateliers étaient invités à se former à la fin de l'atelier. Ils se formaient en ligne via nos groupes Facebook un peu partout dans le monde et eux-mêmes reformaient ensuite les participants de leurs propres ateliers, etc. Et donc, on a connu une sorte d'effet boule de neige où à force d'avoir des ateliers avec des dizaines de participants qui eux-mêmes devenaient facilitateurs d'ateliers de dizaines de participants, etc. Et bien, on s'est retrouvés au bout d'à peine deux ans avec une communauté internationale présente dans plus de 100 villes dans le monde qui organisait très régulièrement des ateliers pour venir en aide à des entrepreneurs sociaux près de chez eux. Tu me disais d'ailleurs, voilà, c'est ce que j'allais dire, il y a un chiffre qui est quand même assez impressionnant là-dessus. Ouais, ouais. En fait, au début, on s'est lancé de manière complètement organique, donc on ne cherchait pas du tout à traquer la data en bonne start-up. On n'a pas du tout fait ça. On ne s'attendait même pas d'ailleurs à ce que ça prenne autant d'ampleur. Mais du coup, quand on a commencé à essayer de faire notre propre mesure d'impact, vraiment 4-5 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'on avait en moyenne, et on sous-estime peut-être d'ailleurs ce chiffre parce qu'on n'a pas toutes les infos, on avait en moyenne deux événements organisés chaque jour par des bénévoles Make Sense quelque part dans le monde. Donc tous les jours, week-end inclus, jour-ferie inclus, on avait deux événements Make Sense qui se déroulaient potentiellement à Dakar, potentiellement, je ne sais pas, à Lima ou à Mexico pour aider un entrepreneur social et ce qui nous a amené à à peu près 10 000 entrepreneurs sociaux qui ont bénéficié de ces fameux hold-up pendant les premières années Make Sense. Et les bénévoles, on est même incapables de compter et de comptabiliser combien de personnes ont participé à tous ces ateliers. Mais c'est fou. Alors ça donne, je pense, une bonne représentation de ce que c'est la viralité d'un bon service, d'un bon produit, ce qui est une belle preuve par l'exemple. Il y a un truc que je retiens, dont après tu vas nous parler de comment vous êtes structurés. Il y a quand même une bonne idée à retenir ici du point de vue peut-être learning, partage de connaissances, le fait que les participants soient formés à la fin de la session. Je trouve que c'est une super bonne pratique et qu'ils repartent en fait avec un toolkit à déployer eux-mêmes derrière. Oui, exactement. Et ça, je pense que ça a été vraiment la force de se dire en fait, cette méthodologie, elle ne nous appartient pas. Et on croit toujours énormément dans les logiques open source, dans les logiques creative commons. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme on était tous bénévoles, on structurait, on formalisait un peu les ressources avec ce qui nous paraissait le plus intéressant. On formait de manière complètement gratuite et ouverte tous ceux qui souhaitaient l'être et eux-mêmes s'emparaient de ces méthodologies et les faisaient évoluer. Et on a vu passer, des fois complètement par hasard, le kit de facilitation Make Sense, Made in Cameroun. On n'y avait évidemment en tant que salarié jamais touché. On voyait le kit qui avait été remis à jour avec des exemples de c'est quoi l'entreprenariat social au Cameroun, etc. Donc, assez incroyable de voir à quel point les participants s'emparaient en fait de la connaissance. Et d'ailleurs, je précise un point qui nous tient à cœur en tout cas chez Make Sense, c'est de dire que la connaissance est quelque chose de vivant et qui va sans cesse muer et évoluer. Et du coup, c'est important pour nous de ne pas nous enfermer dans des formations hyper descendantes ou hyper cadrées. Pour nous, l'information ne va vraiment se diffuser que si les participants peuvent s'en emparer, se l'approprier, la remalaxer et en faire quelque chose qui leur appartient. Donc, on n'a jamais certifié des coachs de facilitation Make Sense. Ce n'était pas du tout l'objectif. On a appris d'ailleurs qu'il y en avait qui s'en étaient emparés pour faire des trucs perso, les revendre en perso et tout. Mais c'était vraiment à la marge. Ce qui était pour nous hyper important, c'est qu'un maximum d'entrepreneurs sociaux puissent être aidés par des membres de la communauté Make Sense. Et à partir de là, effet boucle de neige. Ok, super clair. Et du coup, d'après toi, alors au-delà de cette, on va dire quasiment ce rite initiatique, ce premier workshop, qu'est-ce qui fait ? Enfin, c'est quoi les leviers de votre communauté ? Et est-ce que d'ailleurs, est-ce que c'est des leviers qui peuvent être répliqués à d'autres communautés apprenantes ? Ouais, carrément. C'est un bon point parce que du coup, au bout de quelques années, plusieurs bénévoles ont cherché à passer à plein temps et donc ont créé des structures, des bureaux Make Sense dans plusieurs pays. On a cherché à formaliser. Du coup, ça avait été quoi ? Un peu cette recette magique de cette communauté très vite internationale qui vit par elle-même, hyper dynamique. Parce que du coup, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'au-delà de ces ateliers, en fait, très rapidement en local, les bénévoles Make Sense ont commencé à s'organiser pour aller plus loin et organiser des week-ends de découverte de l'innovation sociale qui invitaient des passionnés de partout dans le monde, à Lisbonne, à Berlin, au Mexique, etc. C'était assez fou. Ils ont créé des festivals. Enfin, vraiment, la communauté a vécu et vit encore des moments assez incroyables portés avant tout par les bénévoles. Et donc, on a tiré quand même des apprentissages de comment se crée une communauté et comment elle s'anime dans le temps. Et ça fait partie de nos expertises aujourd'hui. On accompagne des ONG, des associations, des entrepreneurs sociaux, parfois même des entreprises à créer leur propre communauté, toujours avec une vocation d'impact et à l'animer dans le temps. Et donc, on tire un peu, on va dire, quatre grands piliers qui font qu'une communauté est une communauté et non pas un réseau, par exemple, qui serait animé de manière un peu descendante. Une communauté va avoir, les membres vont avoir une identité commune. Je parlais tout à l'heure des gangsters et des hold-up. Et bien, en fait, finalement, c'est peut-être plus très moderne aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, on se reconnaissait comme gangsters de la communauté Make Sense et le nom avait une importance parce que du coup, tu te sentais appartenir à une sorte de famille et tu partageais une identité commune. Donc, il y avait le nom, mais il y avait aussi les valeurs et les intentions. Moi, je me souviens, quand je suis rentrée dans la communauté au début, ce qui m'a vraiment ébahie, c'était de retrouver des gens qui n'avaient pas forcément du tout le même parcours que moi, mais on partageait des valeurs hyper fortes sur le changement social, le changement écologique, etc. Et en fait, en se retrouvant derrière ces valeurs-là, de partage, d'ouverture, etc., j'avais l'impression de faire partie d'une famille qui avait un peu la même identité que moi. Donc, ça, c'est le premier pilier, l'identité. Le deuxième pilier va être autour d'offrir des espaces d'échange et des activités communes aux participants. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas être dépendant d'un bénévole ou d'un salarié qui anime cette communauté, mais permettre aux bénévoles de se rencontrer ensemble, en local, se voir le plus possible et de créer ensemble le festival, le hold-up ou autre. Un troisième point qui est souvent sous-estimé, c'est la valorisation des membres. On oublie souvent que les premiers membres qui ont rejoint une communauté, c'est un peu ces fous furieux, surexcités, qui ont envie de tout donner, qui ont envie de tout développer parce qu'ils croient à fond dans l'avenir de cette communauté. Et ces membres-là, il faut vraiment les chouchouter parce que ça va être le nerf de la guerre pour le développement de la communauté. Et parfois, la valorisation, c'est vraiment quelque chose de tout bête. Moi, je crois que je me souviens encore du jour où je suis rentrée dans la communauté Make Sense. À l'époque, on n'était pas forcément hyper nombreux à Paris. En gros, ma système de valorisation, on va dire, ça a été tout simplement sur Facebook. On m'a demandé de me présenter, de dire, je crois à l'époque, elle était un peu mon super pouvoir et de faire parler un peu de moi dans le groupe Facebook. et déluge de « Bienvenue Mathilde, on est trop content de se rencontrer. Quand est-ce qu'on se prend un café ? C'est trop bien que tu fasses ça. Et puis, tu vas partir faire un petit tour du monde à l'époque. Il faut absolument que tu fasses des hold-up partout où tu vas, etc. » Et juste le fait de valoriser l'engagement de la personne et son arrivée dans la communauté a été pour moi le sentiment aussi de rejoindre un peu cet esprit de famille dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort encore chez Make Sense, de comment est-ce qu'on valorise les membres, comment est-ce qu'on les met en avant quand ils commencent à donner un peu à la communauté. Et enfin, le quatrième pilier, qui est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la question de la connaissance. Une communauté va vivre aussi longtemps qu'on continue à la nourrir en connaissance, en information, en montée en compétences, etc. Et donc là, il y a vraiment un truc qui se joue, qui est hyper important, c'est comment est-ce que tu apportes de la matière pour nourrir les membres de cette communauté qui, s'ils se rassemblent pour faire des choses ensemble, sont aussi là pour apprendre en permanence. Et donc, il y a vraiment une notion d'apprentissage en continu dans la notion de communauté qui est hyper importante. Tu ne peux pas t'attendre à dire à des membres « engagez-vous » sans rien donner en échange. Il faut qu'il y ait un peu cette logique de se nourrir en permanence. Et donc là, je reviendrai un peu sur aussi l'idée de « il faut que tous les membres puissent s'emparer des méthodologies, puissent se les réapproprier, puissent organiser des événements eux-mêmes sur les thèmes qui leur tiennent à cœur, etc. » Pour te donner un exemple un peu plus récent du coup de ce qui se passe dans la communauté Make Sense. Par exemple, pendant le confinement, notre communauté, qui était vraiment une communauté basée sur des liens physiques et des rencontres dans la vraie vie, au début, on s'est un peu dit « mon Dieu, on va perdre tout le monde, on va perdre tous nos membres ». Et sur demande de certains bénévoles, en fait, on a lancé au début des petites séries de webinaires en ligne pour continuer à apprendre sur les questions de réchauffement climatique ou même de santé mentale pendant le confinement, etc. Et très rapidement, ampleur de malades, la télé Make Sense est sortie pendant le confinement et les bénévoles se sont mis à proposer énormément de contenus de diffusion. Alors, on avait des philosophes, des chercheurs, on avait des chefs d'entreprise qui venaient parler de leur expérience, etc. Et au pic du confinement, je pense qu'on était à facilement 7-10 programmes par jour qui étaient proposés sur la télé Make Sense, absolument pas par les salariés, qui avaient juste mis l'outil à disposition. Et tous les bénévoles pouvaient faire des propositions sur un petit time-form de « moi, je voudrais faire un webinaire sur tel et tel sujet ». Et ils se sont emparés de l'outil. Et du coup, vague de connaissances aussi sur plein de sujets hyper différents tous les jours. Et ça a hyper bien marché. C'est super impressionnant ce que tu nous racontes. D'ailleurs, ça me fait une super transition vive sur un point que je voulais voir avec toi. Donc là, tu nous as parlé un petit peu du démarrage et des différents piliers qui soutiennent la communauté. Il y a le moment où tu passes, où tu te structures. On va peut-être parler d'outils, de « knowledge base ». Enfin, comment tu… Une fois que ça a pris, j'imagine que ce n'est pas une fois que ça a pris que vous avez décidé d'être autrement. Ça s'est fait de manière continue. Mais déjà, à quel moment tu te dis « bon, là, il faut qu'on se structure ». Et comment vous y prenez pour… Alors, même si… Enfin, je comprends que l'info doit être partagée. Il y a quand même un socle à conserver et à enrichir. Comment ça se passe concrètement ? Oui, carrément. Alors, ça, c'est un sujet qui est assez touchy en réalité. J'en parlais avec mes collègues en préparation du podcast en disant « mais oui, effectivement, il y a quand même des choses qu'on a structurées dans nos manières de faire, etc. ». Et à côté de ça, je te donne un autre exemple. Pendant le confinement, on a développé, pareil, à la demande de nos bénévoles, un programme qui s'appelle Réaction, qui était un programme pour venir en aide aux associations de notre réseau qui se trouvaient complètement coupés de leurs bénévoles parce que plus personne n'avait le droit de se déplacer, d'aller faire des maraudes ou des choses comme ça. Donc, on a créé le programme Réaction pour, en gros, canaliser un peu tous les citoyens qui voulaient s'engager mais qui ne savaient pas comment le faire en étant bloqués chez eux et toutes ces assos qui avaient quand même besoin de renfort, etc. Bref, je te la fais vite, mais c'était un petit programme sur une semaine ou deux où tu pouvais faire des petites actions depuis chez toi, de solidarité, un peu de proximité. Et Make Sense offrait, on va dire, l'infrastructure pour gérer ces milliers de bénévoles qu'on a pu avoir dans le programme Réaction et faire le lien, du coup, avec les associations locales qui pourraient avoir besoin d'aide. Et en gros, ce programme étant très, très vite passé à l'échelle, on a eu besoin de structurer nos process, le monitoring de la data, savoir qui on accompagnait, faire des mesures d'impact, est-ce que les gens, du coup, avaient continué à s'engager après le confinement, etc. Et on avait un débat avec une collègue, du coup, hier, sur est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la formalisation, en fait, des ressources qui étaient envoyées aux participants, etc. Parce que, du coup, dans ce programme Réaction, là où on avait naturellement des participants qui devenaient bénévoles pour eux-mêmes coordonner des cohortes de participants, etc., et toujours cet effet un peu boule de neige, eh bien, on commençait à avoir des bénévoles qui nous disaient, bah, ouais, c'est sympa, mais en fait, c'est quoi mon rôle, moi, là-dedans ? Donc, vous avez déjà tout pensé ? Comment je contribue au-delà de juste animer des groupes ? Et du coup, on en venait même à se dire, bah, en fait, on est allé trop loin dans le perfectionnement, on va dire, voilà, dans le perfectionnement des ressources, et du coup, les bénévoles n'arrivent plus à trouver leur place. Ils apprennent, c'est sûr, mais en fait, ils s'emparent et ils s'approprient vachement moins bien la connaissance parce qu'ils ont l'impression de dérouler un truc qui est un peu tout fait. Et je pense que cette conclusion-là, elle est vraie pour tout, même dans les formations en interne pour les salariés chez Mexem, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, le fait de laisser un peu de liberté à la réappropriation et au fait que les salariés puissent s'emparer de la formation, apporter leur propre expérience, etc., va permettre une diffusion de la connaissance vachement plus intéressante qu'un truc un peu descendant de, bon, ben voilà, tu déroules, je te donne tout ton package et tu déroules. Tu sais comment ça s'appelle, ça ? Non. Je l'ai lu récemment, ça s'appelle le syndrome Ikea. Tu valorises plus quelque chose sur lequel tu as eu un impact, le meuble Ikea étant l'exemple qui est donné, en disant, ben, en fait, les gens accordent plus de valeur à un meuble qu'ils ont construit au moins partiellement que le même meuble qu'ils auraient pu se faire livrer directement chez eux. Ben, bien sûr. Non, mais c'est exactement ça. Ce qui semble logique en plus quand tu es effectivement sur la partie associative bénévolat où tu, enfin, voilà, tu as envie d'être acteur aussi du truc, mais c'est hyper intéressant. Et puis encore plus sur le sujet de l'apprentissage et de la connaissance parce qu'en fait, c'est par la pratique, en réutilisant les contenus, en les rediffusant aussi toi-même, en étant toi-même, en fait, un peu enseignant de cette connaissance que tu te l'appropries encore plus et que tu l'intègres encore plus. Et du coup, pour vraiment répondre à ta question, donc voilà, on a un peu ce débat de, oui, il faut structurer et il faut se professionnaliser, mais il faut quand même laisser cet espace un peu d'ouverture, de créativité, d'appropriation. Mais on a quand même, effectivement, comme tu le disais très bien, des socles communs et un peu une forme d'expertise, un peu cœur quand même à ce qu'est la communauté. Une de nos valeurs, d'ailleurs, chez Make Sense, c'est test, learn and share. Donc, on est toujours dans un processus un peu itératif de, oui, on a des expertises, mais en fait, on les remet toujours en question. On est toujours en train de prototyper des nouvelles manières de faire pour pouvoir ensuite les repartager en interne, mais aussi en externe. Et je pense que ça, ça se traduit bien dans ce qu'on appelle un peu notre laboratoire d'expérimentation des communautés. Il s'appelle le Club des Communautés. Et donc, le Club des Communautés Make Sense, c'est à la fois un espace où on va coacher, former des entrepreneurs, des ONG à ces quatre piliers de la communauté et à mettre en place leur communauté de bénévoles engagés. Mais c'est aussi un espace de paire à paire. Donc, on valorise énormément l'apport aussi de chaque membre pour qu'ils puissent eux-mêmes témoigner de comment ils ont développé leur communauté de leur côté, qu'est-ce qu'ils ont appris, comment est-ce que ça peut venir enrichir aussi le socle de connaissances Make Sense. Et on essaie toujours comme ça d'être dans un processus itératif et d'améliorer en permanence nos connaissances et ne jamais s'arrêter sur qu'est-ce qui a marché pour Make Sense il y a dix ans et on ne peut plus évoluer la recette. C'est hyper clair. Et je pense qu'effectivement, c'est une démarche qui se réplique pas mal. Même si vous n'êtes pas une organisation classique, vous êtes née d'une communauté et depuis, vous êtes structurée. Et je voudrais revenir là-dessus sur cette bascule. Comment ça s'est passé ? À quel moment vous vous êtes dit bon, là, en fait, il y a des bénévoles qui vous ont dit il faut qu'on gagne notre vie aussi. Ça s'est passé comment ? Ouais. Alors, il y a toujours la version un peu officielle et la version un peu officielle. Je vais te faire la version. On veut la vraie version, nous. Ouais. Je te fais la vraie version. La vraie version, c'est qu'à l'époque, donc c'était il y a huit ans, les bénévoles Make Sense avaient à peu près tous le même âge. Ils étaient en gros en fin d'études et ils entraient sur le marché du travail. Et ils ont commencé à bosser, pour certains, dans des boîtes. Et là, ils se sont dit oh là 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 là, c'est pas possible. Moi, mon cœur bat pour Make Sense. Aller travailler dans des boîtes méga hiérarchisées, qui n'en a rien à foutre à l'époque. En plus, des questions d'impact social ou environnemental, moi, ça ne me va pas. Et en fait, avant même le burn-out, je reviens chez Make Sense. Et du coup, les premiers passionnés de la communauté Make Sense ont décidé de monter des bureaux et du coup, de devenir eux-mêmes un peu entrepreneurs au sein de la communauté et de lancer un peu... Alors, il y a eu un incubateur. On a eu plein de choses qui sont encore là ou pas. Donc, on a toujours un incubateur. On a eu un moment, un média qui a un peu évolué. On a eu un moment, une école. On a eu un peu une sorte de petit cabinet de conseil pour accompagner sur les communautés, qui a évolué vers le club des communautés, etc. On a eu plein de choses. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que la même dynamique a pris dans plusieurs pays à la fois. Et que ça n'a jamais été une volonté depuis la France d'ouvrir des pays à l'international. Mais ça a toujours des bénévoles qui se sont dit, là, il y a un vrai besoin, par exemple, à Dakar, plutôt sur la partie entrepreneuriale, parce qu'il y a zéro accompagnement à l'époque à Dakar d'entrepreneurs sociaux. Donc, on crée un incubateur. Là où au Mexique, par exemple, très vite, il y avait des enjeux autour de l'engagement citoyen. Et donc, ils ont plutôt développé la partie communauté et engagement citoyen au Mexique. Ça a été pareil au Liban, d'ailleurs. Et puis aux Philippines, c'était un peu un mix des deux. Et donc, en gros, ça a été vraiment, encore une fois, à l'initiative des bénévoles de passer à plein temps et de développer des modèles économiques qui leur permettraient de continuer à faire vivre Make Sense et à eux-mêmes d'en vivre. Et donc, c'est comme ça, en réalité. Donc, ça, c'est la version, pas officielle, mais la réalité, c'est que c'était motivé par l'envie des bénévoles de passer à plein temps. Et du coup, on considère d'ailleurs dans les cofondateurs Make Sense des dizaines de personnes qui sont un peu autour de l'apéro, qui se sont dit, allez, on se lance. C'est vraiment ça qui nous fait frémir de passion et on se lance là-dedans. Ça, ça a été au tout début, c'était à peu près il y a huit ans que ça a commencé à bien se structurer, notamment la naissance de l'incubateur. D'accord. Et du coup, parce qu'il y a la volonté de se salarier, des choses comme ça, en termes de modèle de revenu, c'est les gens que vous incubez vous payent, c'est les entreprises qui sont partenaires, c'est comment ça se met en place ? On a un modèle économique assez hybride. Donc, on a des sponsorings pour faire tourner des programmes, pour pouvoir accompagner gratuitement des entrepreneurs sociaux. Un peu toutes les phases de maturité, on accompagne des entrepreneurs qui sont juste au stade d'idée, parfois qui sont plus en phase de déploiement national, etc. Et on a aussi pas mal de prestations de services. Je dirais que les sponsorings représentent en fonction des années entre 20 et 30 % de notre budget. Et sinon, c'est plutôt de la prestation de services. Typiquement, le club des communautés où on est vraiment payé pour former des entrepreneurs, les coachés, les accompagnés, ou parfois même des grandes entreprises qui ont des vocations à créer des communautés de salariés engagés sur des causes bien précises. Et puis, voilà, je dirais, c'est ça, 20-30 % de sponsoring et jusqu'à 70 % de prestations clientes. Le modèle évolue vraiment au fil des années. Mais en gros, la répartition est toujours un peu celle-ci. Et quelle que soit l'évolution, d'ailleurs, de nos métiers qui, en fait, derrière ce que je vous ai décrit tout à l'heure, qui était vraiment l'accompagnement des communautés et l'accompagnement des entrepreneurs sociaux, en fait, il y a plein de sous-métiers qui évoluent au fil des années et beaucoup au fil des envies des salariés et de ce qu'ils identifient sur le terrain. OK. Très clair. Je propose qu'on revienne sur le sujet entreprise ou organisation apprenante parce que c'est un des thèmes qu'on avait prévu d'aborder. Il y a un sujet qui est hyper intéressant, je pense, sur les fiches de poste, en tout cas, les rôles de chacun. Je veux bien qu'on revienne ensemble là-dessus parce qu'il y a une logique qui est chacun est expert, mais chacun prend aussi des sujets transverses pour les faire avancer. et je trouve ça super intéressant en termes de... On parle d'honneurship en utilisant ce mauvais anglicisme et de responsabilisation des personnes dans leur job du quotidien. Absolument. Et du coup, effectivement, je vais revenir un petit peu sur ce leg d'avoir été une communauté pendant plusieurs années a effectivement un impact sur la gouvernance de l'entreprise Make Sense aujourd'hui. Donc, je le rappelle, au départ, on était uniquement des bénévoles. Ça a duré pendant 3-4 ans ou même être bénévole chez Make Sense, ça pouvait prendre des formes hyper différentes. Par contre, ce qui était un peu central, c'est qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans les décisions qui étaient prises pour le développement de la communauté. C'était quelque chose qui était très organique. Quand des groupes de bénévoles avaient envie de lancer des nouvelles initiatives, ils avaient juste à se réunir et lancer des initiatives en utilisant la marque Make Sense et personne ne venait contrecarrer leurs plans ou décider si c'était la bonne stratégie, le bon plan d'action, etc. Et je pense que quand certains bénévoles ont décidé à peu près au même moment d'ailleurs à Dakar, à Paris, à Mexico, de passer à plein temps et de devenir du coup des salariés Make Sense en créant des entités qui auraient des revenus à part entière. Pour vous donner juste un exemple, la création de l'incubateur a été une des premières entités qui a commencé à salarier des bénévoles qui sont passés à plein temps. À ce moment-là, c'est tout de suite poser la question de « Ah mais attention, si on crée une entreprise, ça veut dire qu'on va avoir des chefs et que certains vont avoir le droit de décider plus que d'autres. » Ce qui a immédiatement posé problème, non pas qu'il y ait un problème fondamental avec la notion de chef, le problème, c'était plutôt que dans cette communauté, on partageait tous un peu une envie de faire société différemment et que du coup, on ne voulait pas recréer les biais qu'on pensait voir en tout cas dans les grandes entreprises ou dans les entreprises plus classiques, des biais liés à la hiérarchie, au fait que du coup, certains salariés se voient un peu dépossédés de leur pouvoir d'action, de leur pouvoir de décision parce que les millefeuilles hiérarchiques font que c'est jamais complètement toi qui prends la décision au final. et cette idée derrière laquelle et qui est très fortement portée par tous les bénévoles make sense de dire chaque citoyen a son rôle à jouer dans la transition écologique, chacun doit être acteur du changement autour de soi, etc., c'était tellement dans l'ADN de cette communauté qu'il y avait du coup les pleins pouvoirs pour agir, etc., qu'on voulait absolument rebasculer ça dans la manière dont on allait développer notre entreprise. Et du coup, à partir de là, on a commencé à s'intéresser pas mal à tout ce qui était entreprise libérée, gouvernance décentralisée, etc., et on s'est très très vite posé la question de comment, même en créant une entreprise, on arrive à ne pas recréer les biais qui nous dérangent dans les schémas d'entreprise classique, mais qu'au contraire, on va créer un make sense à l'image de nos valeurs et de ce qu'est la communauté depuis 3 à 4 ans. Donc, si tu veux le point d'orgue derrière ça, c'est de dire qu'on croit dans la responsabilisation de chaque individu et dans son pouvoir d'action, et ça se traduit comment dans la gouvernance ? Ça se traduit par qui prend des décisions, comment sont prises les décisions, et derrière ça, toute une culture apprenante dans l'entreprise. Je m'explique. Créer une entreprise dans laquelle vous allez dire que n'importe qui qui débarque, on va dire, au bout de quelques mois est capable de prendre des décisions aussi importantes que celui qui est là depuis 6 ans, parce qu'en fait il n'y a pas de chef et qu'il n'y a personne qui va réguler on va dire toutes ces décisions, et bien en fait ça implique des process, ça implique une gouvernance, mais ça implique surtout une culture d'entreprise qui doit être hyper cultivée en permanence pour s'assurer que toutes les personnes de l'organisation sont raccordes avec cette culture et bien formées et bien outillées pour pouvoir fonctionner dedans. Et je vais peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail. Oui, je veux bien et puis surtout à travers des exemples parce que je pense que philosophiquement ça parle bien, on voit bien là où vous voulez aller. Après concrètement, est-ce que tu as deux, trois types de décisions ou grosses actions qui ont été mises en place où justement ça permettrait d'illustrer et de montrer que ça fonctionne bien ? Oui, carrément. Le premier garde-fou qu'on a mis en place, vraiment tout le sujet de la gouvernance se traduit par des questions de rapport au pouvoir. Globalement, la gouvernance c'est ça, c'est qui peut décider, comment on décide, est-ce que c'est transparent, pas transparent, etc. Quels sont les critères pour prendre des décisions ? Nous, c'est simple, le principe fondamental chez Make Sense, c'est ce qu'on appelle la sollicitation d'avis. La sollicitation d'avis, c'est un petit process qui permet à n'importe qui d'être responsable et légitime pour prendre une décision à partir du moment où il a sollicité l'avis, d'où la sollicitation d'avis, sollicité l'avis des personnes qui vont être directement impactées par sa solution. Je décide de lancer, d'ouvrir un poste et de recruter un nouveau profil dans l'équipe. Je vais solliciter l'avis des personnes qui vont être impliquées dans ou par ce recrutement et potentiellement aussi du responsable budget de l'équipe. Je reviendrai sur les notions de responsable budget, etc. après. Mais je vais solliciter l'avis de celui qui va pouvoir me dire oui, ok, t'as les budgets, tu peux te lancer, t'es safe. Et une fois que j'ai sollicité l'avis de toutes ces personnes-là, je suis responsable de la décision finale et normalement, personne ne vient remettre en question cette décision. Et ça peut être moi, Mathilde présente chez Make Sense depuis quasiment sept ans, comme la personne qui est arrivée il y a six mois et qui va prendre en main aussi un recrutement. Et l'idée, c'est que cette sollicitation d'avis, c'est la possibilité pour tout un chacun d'avoir un maximum de pouvoir de décision et d'action, tout en s'assurant qu'il reçoit du feedback et des conseils de la part des personnes qui vont être impactées par la décision qui... Je mets un tout petit bémol sur un peu cette liberté de prise de décision. On n'est quand même pas dans un monde évidemment de bisounours, donc il y a quand même un peu des règles ou des garde-fous aussi derrière ça. Je dirais que sur toutes les sollicitations d'avis qui sont menées chez Mexen chaque année, 98% qui se passent de manière complètement naturelle. Je veux prendre, je veux dépenser un budget, je veux proposer une évolution de programme, boum, je sollicite l'avis des personnes qui vont être impactées, je prends ma décision, je la publie, elle est officiellement transparente, accessible à tous et ça avance. Et puis, il y a peut-être dans 2% des cas des décisions qui soit ont été malmenées, donc toutes les personnes qui étaient impliquées n'ont pas été sollicitées, soit des décisions qui vont avoir un impact tellement fort pour l'organisation qu'en fait, on pense que ça pourrait mettre en danger Mexen, donc soit un danger pour des questions d'image de marque, de budget ou de bien-être d'un salarié, il y a parfois des décisions qui peuvent, notamment une sollicitation d'avis sur le départ de quelqu'un, peut évidemment avoir un impact sur le bien-être de plusieurs personnes. Et dans ce cas-là, n'importe quel autre salarié peut saisir et se mettre en conflit avec la décision qui a été prise, puisque toutes les décisions sont publiques, on peut se saisir et se mettre en conflit avec cette décision et dire, attendez, là je pense qu'il y a un problème, je fais barrage et tant qu'on ne s'est pas tous mis autour de la table pour se mettre d'accord sur ce qui doit être fait, tu ne peux pas procéder à ta décision. Donc, tu ne peux pas finaliser ton recrutement ou tu ne peux pas dépenser ton budget. Je demande à ce qu'on réétudie la question pour être sûr qu'on ne met en danger personne. Ça, c'est un petit peu le dernier garde-fou pour s'assurer que oui, tout le monde peut prendre des décisions, mais attention, il y a quand même le bien-être du collectif qui doit toujours primer et du coup, on a même un organe qui s'appelle la Waterline, c'est la ligne de flottaison sur un bateau qui est un organe composé de cinq personnes élues dans une élection sans candidat, composé du coup de quatre salariés qui représentent les équipes internationales et d'un membre de la communauté bénévole qui vont être appelés en dernier recours si jamais ce fameux 1 ou 2% de décision pourrait porter préjudice à Mexens et qui vont être sollicités et c'est eux qui décident en dernier recours quelle est la décision finale. Un des exemples que je peux te donner sur une décision qui serait passée en Waterline, c'est par exemple la décision de travailler avec certaines entreprises dont je ne donnerai pas le nom, les entreprises pétrolières par exemple. Est-ce que Mexens accepte de travailler ou pas avec telle ou telle entreprise pétrolière ? La décision est remontée directement en Waterline parce que là, il y avait une question très forte sur les budgets Mexens qui était en tension à cette époque-là, mais aussi une question très forte sur l'image de marque et la cohérence avec nos valeurs et notre mission. Donc, c'est tout de suite passé en Waterline. La décision a été explicité à tous les salariés et même à la communauté et il a été acté que Mexens ne travaillerait jamais avec des industries dont le métier est de détruire des ressources naturelles, notamment par le forage, etc., l'extraction de minerais ou de pétrole. Et donc ça, c'est un peu une sorte de décision qui a fait jurisprudence et aujourd'hui, on ne travaille pas du coup avec ce type d'industrie. Voilà. Merci beaucoup pour l'explication parce que je trouve que c'est passionnant et je pense que ça a aussi bas en brèche le schéma classique de dire ah oui, non mais ces entreprises libérées, c'est l'anarchie. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le principe de liberté, il y a une organisation, il y a des process et il y a un point que moi je trouve super intéressant, on va peut-être basculer là-dessus, je te laisserai peut-être finir ton explication parce que c'était un tout petit peu coupé la parole. Il y a un moment où tu as dit je veux avancer sur un sujet, je prends la décision, je la publie, elle est publique, enfin elle est accessible à tous. Et en fait, je trouve qu'il y a un point peut-être sur lequel on pourra aller aussi, c'est la culture de l'écrit. On a une organisation qui est décentralisée, pas de chef, tu l'as dit, la contrepartie de Saxe, c'est qu'il y a, c'est une organisation qui est aussi très documentée. Tu dis, une personne qui vient d'arriver peut avoir le, doit pouvoir avoir le même niveau d'information qu'un ancien ou qu'une ancienne, je trouve ça hyper important sur la partie documentaire. Absolument, c'est un très bon point cette culture de l'écrit, c'est une culture qu'on n'avait pas d'ailleurs complètement au début et il a fallu vraiment qu'on se fasse violence là-dessus. Alors, plusieurs choses. Effectivement, va avec la sollicitation d'avis, plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, derrière, c'est une culture aussi de la formation, ça je reviendrai dessus juste après. Mais deuxièmement, c'est aussi des outils et de la transparence parce qu'effectivement, toute décision qui est prise doit permettre à n'importe qui de se mettre en conflit s'il n'est pas d'accord, donc doit être public. Et donc aujourd'hui, on a un petit système, on utilise tout simplement un outil type R-table dans lequel une personne qui veut prendre une décision alors j'entends toutes les décisions ne sont pas prises sur R-table sinon ce serait le bordel mais toute décision qui peut avoir un impact un peu fort est prise et ratifiée sur R-table. Il écrit le contexte, la demande, il ping, on va dire, les collaborateurs qui doivent donner leur avis et ensuite, une fois qu'il a pris sa décision, tous les salariés sont notifiés sur une channel Slack qu'une décision a été prise et qu'ils ont du coup deux à trois semaines pour pouvoir se mettre en conflit avec ces décisions s'ils ne sont pas d'accord. Et donc, on a tous la possibilité d'aller regarder quelles sont les décisions qui sont prises dans les autres équipes ou au niveau de l'écosystème et de se mettre en conflit si jamais on n'est pas d'accord avec cette décision. En sachant, et ça, c'est une culture qui est très forte chez Make Sense aussi, de dire, tu ne viens pas bloquer par juste goût du blocage. Personne n'est comme ça, mais ça pourrait arriver. Si tu viens bloquer, tu dois t'engager à formuler une proposition qui sera bonifiée par rapport à l'existant. Donc, il y a vraiment un engagement de, si tu viens bloquer, tu es toujours dans une posture constructive de trouver une solution alternative, ce qui permet d'être en fait beaucoup plus fluide. Et pourquoi aussi, je reviens sur la sollicitation d'avis et pas du consensus ou des choses comme ça qu'on peut voir plutôt dans des associations ou des scopes. Tout simplement parce qu'on trouvait que parfois, le consensus, ça amenait à des prises de décisions un peu molles et en fait, pas très tranchées. Et l'idée, ce n'est pas de dire tout le monde doit toujours être d'accord sur tout, mais plutôt, on doit être capable de laisser à chacun le pouvoir de prendre des décisions tranchées parfois et qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde. Mais à partir du moment où tu peux vivre avec la décision qui a été prise, tu dois la laisser aller et ça permet à l'organisation d'aller très vite. Parce que du coup, et j'en reparlerai peut-être après, on est organisé d'une manière à être très agile sur le terrain et chaque équipe peut prendre des décisions très rapidement, définir sa propre stratégie, définir son propre budget, définir ses recrutements et du coup, on gagne une agilité sur le terrain qui est assez, moi je trouve, assez chouette. Je pousse peut-être le schéma jusqu'au bout pour aussi faire le lien après avec la culture un peu de l'entreprise apprenante, la culture de la responsabilisation de chacun et de la prise de décision va jusqu'à permettre aux salariés de définir leur propre niveau de salaire. Donc là, on a travaillé depuis quatre ans à un modèle de rémunération basé sur l'autodétermination des salaires et donc, ce sont les salariés qui déterminent leur propre niveau de salaire. On leur a transmis un modèle, on leur a transmis une grille, on a fait beaucoup de travail de pédagogie autour de, c'est quoi un modèle de rémunération, à quels enjeux pour l'entreprise ça doit répondre et chaque année, on voit, on est à peu près 75 en France, on voit 75 salariés qui organisent ce qu'on appelle des comités de développement donc qui réunissent autour d'eux les personnes avec lesquelles ils ont le plus travaillé pour obtenir des feedbacks et potentiellement, ce n'est pas le cas chaque année, mais potentiellement dire, voilà, cette année, j'ai le sentiment que j'ai passé un nouveau palier dans la grille, je le justifie pour telle et telle raison et je vous demande un feedback pour savoir si je vous sollicite et je sollicite votre avis pour savoir si c'est ok selon vous que j'évolue sur le palier suivant et donc que j'augmente mon salaire. Il reçoit du coup l'avis des 5-6 personnes avec lesquelles il travaille le plus, cet avis est consigné effectivement à l'écrit dans une fiche de suivi du full-timer si vous vous rappelez du coup c'est le nom de nos salariés et à partir de là le salarié du coup va exprimer publiquement ça demande d'évolution d'un nouveau palier et donc ça demande de rémunération d'augmentation de rémunération tout ça est public tout le monde connaît le salaire de tout le monde tout le monde sait quelles ont été potentiellement les justifications pour passer à un palier suivant et du coup ce modèle prône à fond l'autodétermination la transparence et puis plein d'autres chouettes valeurs sur lesquelles je ne reviendrai pas mais voilà il y a un sujet de dire en fait quand on parle de sollicitation d'avis ce n'est pas juste pour faire joli on est capable de le pousser et de le traduire dans des exemples aussi concrets et aussi touchy que la rémunération et d'ailleurs un truc dont on est très fiers aujourd'hui c'est que quatre ans plus tard après la mise en place de ce modèle on a fait une petite étude auprès des salariés pour savoir ce qu'ils pensaient du modèle de rémunération et plus globalement de la question du salaire et on sait aujourd'hui que la question de la rémunération est un une des plus grandes fiertés des salariés Make Sense c'est une des premières choses dont ils parlent autour d'eux à leurs proches etc. quand ils parlent de Make Sense et deux la rémunération n'est plus du tout un sujet sensible t'entendras souvent à la machine à café chez Make Sense des gens dire ah ouais toi t'es sur le palier machin et bah moi je suis passé niveau 3 machin et tout et en fait les gens ne parlent plus de salaire ils parlent de palier et de comment ils se sont auto-évalués dans la grille etc. donc assez chouette de voir à quel point ça permet en fait de casser des tensions ou des non-dits sur des sujets qui relèvent vraiment juste en fait du pouvoir de décision de chacun c'est déjà hyper innovant alors j'aime pas du tout ce terme mais disruptif je pense qu'effectivement il y a encore peu d'organisations où il y a une transparence aussi totale sur les salaires donc bravo pour ça parce que je pense que c'est un vrai point en avant et que ça évite beaucoup de choses moi j'ai une remarque qui me vient quand tu me présentes l'organisation telle qu'elle les lave aux règles de gouvernance la façon dont est organisé j'ai l'impression alors pour naviguer enfin pour être à l'aise naviguer dans une dans l'organisation qui est Make Sense il faut quand même avoir un bagage en termes de je sais pas de soft skills de qualité d'expression qualité de feedback enfin j'imagine quelqu'un qui n'est pas du tout habitué enfin on prend quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans une organisation dite classique qui arrive chez vous alors même si c'est un bon communicant il va sûrement pas pété un câble mais halluciner ou se dire comment vous alors je sais pas si c'est de l'onboarding les gens qui vous rejoignent est-ce qu'il y a une espèce de sas pour un leur apprendre comment vous fonctionnez et peut-être deux les former sur ces méthodes de prise de décision la culture du feedback la façon de dire les choses aussi quoi ouais tu mets tu mets le doigt sur vraiment un sujet qui est hyper clé pour la réussite d'un modèle comme le nôtre effectivement et c'est pour ça que je parlais de un peu de culture apprenante tout à l'heure et on est un peu une culture apprenante by design le design de notre gouvernance fait que on est obligé de travailler en continu sur la culture la montée en compétences et l'apprentissage des full-timers donc des salariés make sense parce que si chaque salarié n'incarne pas la gouvernance et n'est pas outillé pour pouvoir réagir soit porter une sollicitation d'avis soit mettre en conflit etc effectivement ça ne fonctionne pas pareil dans le modèle de rémunération si je prends l'exemple un peu extrême décider de la propre rémunération ça nécessite de savoir un petit peu négocier ça nécessite de comprendre ce que c'est qu'un modèle de REM ça nécessite de savoir comment est composé un salaire etc donc ça nécessite quand même pas mal de critères oui on forme en permanence première chose quand un salarié arrive soit junior ou senior il va passer deux jours entiers en onboarding et pendant cet onboarding il va découvrir la culture donc un peu l'histoire de make sense les valeurs il va rencontrer des membres de la communauté il va rencontrer un maximum de personnes des différentes équipes pour comprendre un peu comment fonctionne l'univers make sense et puis il va participer à des formations et les formations qui sont clés au départ c'est une formation sur la gouvernance et la sollicitation d'avis pour qu'il ait tout de suite les clés pour pouvoir prendre des décisions dans son équipe et va avec la sollicitation d'avis forcément une formation sur le feedback pour pouvoir exprimer de manière claire et intelligible un feedback à n'importe qui dans l'organisation et une formation sur la communication non violente qui permet qui va main dans la main avec la formation sur le feedback qui permet aussi d'avoir un mode de complication qui met l'ego complètement de côté et du coup de pouvoir aller à mon sens beaucoup plus vite dans la prise de décision et de manière beaucoup plus saine donc voilà ces trois formations sont un peu les formations clés chez make sense pour pouvoir démarrer avec le bon bagage dans l'organisation et d'ailleurs tout au long de ton expérience de full timer tu vas bénéficier d'autres formations et tu vas remettre à jour aussi tes connaissances en feedback en CNV sont un peu les éléments intangibles et obligatoires et on a formalisé tout ça dans ce qu'on appelle l'académie de make sense et cette petite académie en gros chaque salarié un peu comme s'il retournait sur les bancs de l'école il va avoir une majeure cette majeure c'est tout simplement toutes les formations qui ont trait au métier pour lequel il arrive dans make sense donc par exemple moi dans mon équipe c'est majoritairement des personnes qui viennent en tant que coach entrepreneur pour accompagner les entrepreneurs dans l'incubateur dans ton investissement etc et donc ils vont avoir une série de formations autour c'est quoi un entrepreneur c'est quoi un modèle économique comment tu passes un diagnostic comment tu gères un coaching etc donc ça c'est un peu les majeurs c'est tout ce qui est lié à ton métier tu vas avoir les mineurs qui sont liés aux différents rôles et casquettes que tu peux prendre en plus de ton métier chez make sense donc je reviendrai pas en détail sur votre organe interne mais en gros comme tout est décentralisé l'idée c'est que chaque équipe est un peu comme une sorte de petite cellule vivante qui a en interne toutes les compétences pour se développer en autonomie et notamment les compétences commerciales budget et RH et donc dans chaque équipe quelqu'un accepte sur la base du volontariat de prendre un rôle par exemple de référent RH ou de référent budget ou de référent commercial on a aussi des référents sur la vie de la communauté on a aussi des référents sur ce qu'on appelle le caring je pourrais revenir dessus peut-être plus tard mais en gros l'idée c'est de comment est-ce qu'on collectivement on prend soin de tout un chacun dans l'organisation et du coup c'est évidemment on s'improvise pas RH on s'improvise pas commercial et donc on peut bénéficier tout au long de sa vie chez make sense de petites formations sur c'est quoi le job de RH comment on fait un recrutement comment on accompagne une situation difficile comment on fixe des objectifs et on suit on suit un salarié sur le long terme etc ça c'est les mineurs et après dans l'académie vous avez aussi des spécialisations si vous avez envie de monter en compétence sur des sujets complètement autres que votre sujet cœur et on va retrouver aussi beaucoup de rétexte on a une vraie culture du retour d'expérience chez make sense donc les salariés qui reviennent d'expériences un peu un peu originales sur des missions clients ou qui vont avoir testé des nouvelles méthodologies vont très naturellement proposer des rétextes soit le matin soit sur l'heure du déjeuner ça dure en général une heure et le salarié prend la parole pour dire bon ben voilà j'étais en mission auprès de telle communauté par exemple en Aquitaine voilà ce que j'ai appris voilà ce que j'ai trouvé hyper intéressant et voilà ce que je voudrais partager à make sense aujourd'hui et ce que je veux vous faire vous transmettre comme information donc cette académie elle est vraiment nourrie par les expériences des salariés mais aussi par des formations qu'on a formalisées au fur et à mesure du temps et ce qui est intéressant à noter c'est que tous ces contenus de formation sont produits par des salariés et mis à jour en permanence par les salariés eux-mêmes tout est sur Notion et du coup elles sont mises à jour avec les nouveaux process les nouvelles informations etc. en permanence donc c'est vraiment un savoir vivant dont s'emparent les salariés et les retransmettent très vite une fois qu'ils maîtrisent les différents sujets c'est hyper clair super riche je pense que ça donne plein de bonnes idées sans forcément d'aller dans la décentralisation totale comme chez vous mais effectivement ce côté comment on s'assure dès l'onboarding qu'il va y avoir un bon fit et comment on on infuse progressivement cette culture-là et le fait de je ne sais pas de données après avoir reçu je ne sais pas si c'est ça que tu appelais le caring je veux bien que tu me précises cette logique de caring comment ça se c'est marrant que tu dises de données après avoir reçu parce que c'était une des premières valeurs fondamentales de la communauté Make Sense quand tu rentrais comme bénévole alors tu ne signais pas parce que ça aurait été un peu old school mais tu t'engageais à respecter une charte de valeurs et une des valeurs donc elles étaient toutes en anglais parce que c'était une charte internationale était at Make Sense you download as much as you download donc c'est tu donnes autant que tu reçois et donc si effectivement on passe tu bénéficies d'une formation pendant plusieurs heures pour être formé au métier de facilitateur d'atelier et bien en fait tu vas t'engager derrière à toi-même organiser des ateliers au service d'entrepreneurs sociaux et ce truc est resté vraiment très ancré dans notre effectivement dans notre culture et donc c'est pas surprenant de voir chez Make Sense des personnes qui sont arrivées depuis quelques mois qui vont se mettre à faire des rétextes sur des expériences de vie qu'ils ont eues précédemment on a un espace de vie assez communautaire dans l'espace parisien et donc quasiment tous les soirs vous allez avoir des ateliers sur le do it yourself sur le zéro déchet ou quelqu'un qui organise une conférence sur l'écoféminisme et vraiment il y a une vie une richesse du partage de la connaissance qui est assez dense et je pense que ça nous vient de cet esprit de communauté de tout le monde a quelque chose à apporter et ça doit être un petit peu du donnant-donnant et l'académie du coup fonctionne pas mal là-dessus merci beaucoup pour ce partage parce que là on a vraiment le nez sous le capot j'ai envie de dire on a tout ce qu'il faut pour s'inspirer de votre fonctionnement donc c'est je pense hyper utile pour les gens qui nous suivent j'ai quelques dernières questions à te poser Mathilde pour conclure cet épisode pour comprendre comment toi qui évolue chez Make Sense tu apprends est-ce que tu as des routines est-ce que tu as mis en place des mécaniques on voit que je pense que tu as travaillé sur plein de sujets différents comment tu puises je ne sais pas si c'est ton inspiration comment tu apprends toi-même est-ce que c'est que de l'interne est-ce que c'est de l'externe aussi tu aurais quelques routines à nous partager sur le sujet des bons ouvrages à nous recommander ouais carrément alors moi je pense que je suis un peu une flémarde en réalité dans la vie et donc j'ai vachement de mal à me dire allez je vais écouter des podcasts ou je vais lire des bouquins je suis un peu honteuse mais en fait c'est pas du tout comme ça que j'apprends mon métier étant d'accompagner des entrepreneurs au quotidien en fait j'apprends énormément en écoutant les expériences de mes entrepreneurs qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans leur entreprise qu'est-ce qu'ils ont foiré comment on peut en tirer un apprentissage pour les autres et en fait je passe un peu ma vie une fois que j'ai entendu l'histoire deux ou trois fois dans plusieurs entreprises à essayer de formaliser du coup des petits trucs pratiques pour mes entrepreneurs je passe un peu ma vie sur nos chaînes à me dire ok j'ai entendu ça plusieurs fois ça veut dire que là on a un vrai sujet par exemple sur comment on recrute un commercial dans une entreprise je prends les feedbacks j'essaye en général après d'appeler des entrepreneurs un peu plus matures qui me font des retours aussi un peu plus théoriques sur je sais pas comment on recrute un commercial et en général j'en fais une petite fiche technique que j'envoie après au reste de mes entrepreneurs pour que ça puisse leur servir et je leur demande en général eux-mêmes de contribuer sur le Notion à mettre deux trois insights sur comment eux ont recruté leurs commerciaux etc et d'ailleurs moi je suis grosse grosse fan de Notion qui permet je trouve justement de laisser vivre un peu ce savoir et de se dire la connaissance c'est pas sur 15 slides bien formalisés qui vont plus bouger et puis on sait jamais où est la version à jour et sur un Notion où tout le monde peut contribuer et en fait la version à jour c'est celle dans laquelle il y a les contributions qui sont toujours updates donc ouais je suis un peu flemmarde donc je lis pas et j'écoute pas beaucoup par contre je m'inspire vachement des histoires de mes entrepreneurs et au sein de Make Sense quand on essaye d'inventer un peu notre propre chemin on s'inspire quand même beaucoup de ce qui est fait dans d'autres entreprises un peu libérées gouvernance décentralisée etc et en fait dès que j'ai envie d'attaquer un sujet parce que pour le coup je suis assez curieuse quand même en général je me mets dedans et du coup je dis ok là on a un problème sur le modèle de rémunération je propose de prendre en main le chantier et du coup je défriche pendant plusieurs mois le truc et je fais une proposition pour Make Sense et c'est encore le meilleur moyen pour moi d'apprendre en faisant qui fait un petit coup à ton podcast du coup effectivement plus savoir chaud que savoir froid et essayer d'avoir des retours d'expérience directement plus que d'apprendre en l'élément ok bah écoute c'est super clair je te remercie infiniment Mathilde pour l'ensemble de notre échange alors j'ai toujours 2-3 questions que je pose à tout le monde si on veut te contacter comment on fait est-ce qu'on va te trouver sur LinkedIn est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous pouvez me trouver sur LinkedIn mais le plus simple c'est encore de m'écrire un mail mathilde make sense pas plus compliqué que ça et je réponds toujours à mes mails pas toujours très vite mais je réponds à 100% des mails qui me sont envoyés donc vraiment n'hésitez pas sur les sujets entrepreneuriat social entreprise apprenante gouvernance je suis preneuse et sinon il y aura toujours quelqu'un chez Make Sense à qui je pourrais transmettre la demande et tu vois ce que tu m'as dit juste avant me fait poser une seconde question de manière un peu différente est-ce que toi il y a des sujets sur lesquels tu as besoin d'apprendre là en ce moment sachant que le podcast va être publié dans pas très longtemps est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais craquer sur lequel on fait un appel à témoignage à expérience bon il y en a plein évidemment là je pense que le gros sujet pour Make Sense sur lequel j'adorerais me mettre c'est la question du travail à distance et de comment est-ce qu'on permet à nos salariés de quitter Paris sans quitter Make Sense de renouer aussi avec notre culture un peu même communautaire de base on était tous un peu éclatés partout en France partout dans le monde et en gros comment est-ce qu'on permet à nos salariés d'aller découvrir des modes de vie beaucoup plus sains décarbonés etc sans perdre l'énergie et la foi le côté un peu foisonnant de la vie Make Sense qui en fait se traduit quand même beaucoup à Paris ça c'est mon gros sujet je ne parle pas juste de télétravail je ne parle pas juste de pur remote mais vraiment comment est-ce qu'on arrive à créer des entreprises qui gardent une émulation et une vie hyper dense quand tout le monde travaille un petit peu partout dans le pays voire à l'international effectivement c'est un gros sujet que l'on touche plutôt avec les entreprises traditionnelles mais c'est vrai que la distance re-silote les organisations et ça c'est embêtant on va trouver on va trouver des gens qui vont nous aider là-dessus puis on va avoir des tests des expérimentations dernière question que je pose à tout le monde est-ce qu'il y a un invité une personne qu'il faut absolument que je reçoive sur ce format et sur quel sujet il faut que j'interroge alors moi j'aurais envie de t'envoyer tous mes entrepreneurs parce qu'ils sont absolument tous exceptionnels mais là je pense à quelqu'un qui je trouve fait preuve d'une grande sagesse et qui nous a beaucoup accompagné chez Make Sense à structurer notre philosophie à structurer notre gouvernance c'est Cédric Mao le fondateur de Fly the Nest qui accompagne déjà beaucoup de startups dans leur croissance mais aussi des entreprises qui se posent des questions sur la décentralisation etc c'est un puits de connaissances il est passionnant à écouter donc moi je réécouterai un podcast en boucle de Cédric bah écoute on va lui envoyer une invitation on espère la voir bientôt sur le format je te remercie encore une fois Mathilde c'était super riche passionnant j'espère que les gens qui nous ont écouté jusque là n'ont pas noté il y a eu quelques petits problèmes techniques mais on a enfin réussi à enregistrer cet épisode en entier je pense qu'on peut se féliciter tous les deux parce que c'était compliqué merci encore une fois je te dis à bientôt et puis on va aussi saluer les personnes qui ont le courage de nous écouter jusque là merci à vous et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode à bientôt Mathilde merci Baptiste à bientôt merci beaucoup de nous avoir écouté jusqu'ici si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe c'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode si cet épisode vous a plu parlez-en autour de vous c'est la meilleure façon de le faire connaître vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire on lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode et je vous dis à très vite